L'invité de Paris Direct aujourd'hui c'est vous François-Xavier Fauvel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes archéologue et historien, directeur de recherche au CNRS. Et vous avez été nommé à la tête de la première chaire permanente du Collège de France consacrée à l'histoire ancienne du continent africain. Elle s'appelle Histoire et archéologie des mondes africains. Votre leçon inaugurale ce sera demain jeudi à 18h. François-Xavier Fauvel, vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres. L'une de ses références sur le Moyen-Âge africain, le rhinocéros d'or, sorti chez Alma Editor en 2013. Et sort aujourd'hui ce magnifique atlas de l'Afrique historique, de la préhistoire à nos jours, aux éditions Autrement. Vous avez co-dirigé avec Isabelle Surin, didactique très accessible et exigeant. On y reviendra tout à l'heure. Un mot d'abord de l'exercice François-Xavier Fauvel dans cette institution qu'est le Collège de France, né sous François 1er au XVIe siècle. La leçon inaugurale et le rituel d'entrée très protocolaire de tout nouveau professeur. Amos Guita y avait dit l'année dernière au moment de commencer la sienne, « Je n'ai pas été si ému depuis ma bar mitzvah. » Et vous François-Xavier Fauvel ? Je ne peux pas dire, je n'ai pas eu de bar mitzvah. Mais néanmoins, oui, c'est un rituel. Enfin, il en faut des rituels, notamment pour des occasions comme celle-là, de faire rentrer pour la première fois l'histoire de l'Afrique au Collège de France. C'est bien de le marquer par un événement et un discours, à la fois devant des collègues, devant de grands chercheurs et de grandes chercheuses, et puis devant le public. Un peu de fébrilité ? Oui. Quelques mots pour décrire cette chaire, donc, « Histoire et arcologie des mondes africains ». Comment expliquer qu'il ait fallu attendu 2019 pour qu'elle fasse son entrée dans ce temple du savoir à la française ? Il y a sans doute plusieurs raisons. D'abord, il y a sans doute, dans notre société, il ne faut pas se le dissimuler, il y a une certaine méconnaissance de l'histoire de l'Afrique, en même temps qu'une demande pour l'histoire de l'Afrique, qui n'a pas rencontré jusqu'à présent d'oreilles favorables. On a eu un discours d'un ancien président de la République, disant à Dakar que l'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire. Nicolas Sarkozy. Voilà, ça dit un certain état de la société, une certaine conscience ou non-conscience de la société à cet égard. Donc voilà, il y a probablement là l'explication d'un retard dans les prises de conscience de la société. Puis il y a d'autres choses aussi, c'est que l'Afrique, ça n'est pas une seule civilisation. Ça n'est pas comme la Mésopotamie ou comme la Chine ou comme le Japon. Il est difficile d'identifier une seule civilisation en Afrique. Au contraire, ce sont plusieurs aires de civilisation, plusieurs mondes africains. Et par conséquent, ça peut expliquer aussi un retard à apporter l'Afrique au Collège de France. À propos de cette phrase prononcée en 2007 à Dakar par Nicolas Sarkozy, donc l'homme africain selon lequel l'homme africain ne serait pas rentré dans l'histoire, le problème, dites-vous, ce n'est pas tant qu'elle ait été prononcée, mais qu'elle soit encore audible. Oui, c'est tout à fait juste. C'est qu'il me semble que le problème n'est pas tellement de mettre la vindicte sur le président qui a prononcé cette phrase, c'est que cette phrase, elle a été reçue, elle a été entendue, elle a un public, cette phrase. En réalité, la société était prête à entendre cette phrase et elle l'est largement encore. On en a des témoignages tous les jours de toutes sortes qui affirment que l'Afrique n'a pas d'histoire ou qui le disent d'autre façon. On peut le voir notamment dans les musées d'ethnographie qui présentent une vision de l'Afrique très stéréotypée, très ramenée à des ethnies figées, juxtaposées les unes aux autres, immobiles à travers le temps. Il y a là une façon encore de nier l'historicité des sociétés africaines. On le voit à toutes sortes de choses. On le voit aussi dans l'attitude que peuvent avoir certains chroniqueurs ou chroniqueuses ou commentateurs sportifs se prononçant sur le racisme, se prononçant sur la traite des esclaves. Tout ça montre bien qu'il y a une méconnaissance de l'Afrique dans notre société. En ce sens, faire entrer cette histoire africaine dans sa diversité, débarrasser du poids de la colonisation, c'est un geste assez politique de la part du Collège de France. C'est nécessairement politique dans le sens noble de ce mot, mais c'est effectivement nécessairement politique. On ne peut pas être historien de l'Afrique et même archéologue de l'Afrique ancienne sans avoir cette conscience-là qu'en faisant notre travail, on s'astreint à déconstruire la méconnaissance de l'histoire africaine, à lutter contre quelque chose. Et dans ce sens-là, c'est effectivement politique. Le dessin qui est le mien, qui est de rendre disponibles des savoirs, le fait de les apporter, de profiter de cette tribune qu'est le Collège de France pour apporter des connaissances au grand public, c'est par définition et au sens noble du terme, un dessin politique. En ce sens, vous n'êtes pas un historien comme les autres, pas que vous vaudriez mieux que les autres, évidemment, mais que dans cette déconstruction à laquelle il faut vous attacher, vous faites une tâche qui n'est pas forcément celle d'un archéologue dans sa conception plus classique. Oui, encore que beaucoup d'historiens, beaucoup d'historiennes et beaucoup d'archéologues savent que leur travail consiste à partir toujours du présent. Et on remonte dans le temps. On ne s'installe pas dans une couche archéologique qui a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans ou 5000 ans. On part toujours du présent. Et on part toujours d'un certain état de connaissance qui est un état actuel de connaissance. En l'occurrence, on part d'un certain état de méconnaissance de l'histoire africaine. Et on est bien obligé de l'affronter à chaque fois qu'on essaie de produire de nouvelles données, d'apporter de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances au public. L'Afrique a une histoire qui n'est pas celle de la colonisation. Ça paraît absurde de devoir le dire ainsi. En revanche, dites-vous, son déni d'historicité est bien l'héritier de cette colonisation, en ce sens que l'Europe, écrivez-vous, a choisi de méconnaître à ce moment-là de son histoire les sociétés africaines. Oui, c'est la très longue histoire de l'Afrique ou la très longue histoire des mondes... Car il y a un pluriel dans le titre de la série qui est vraiment essentiel. Car il y a un pluriel, il ne faudrait pas ramener l'Afrique à une espèce d'homogénéité, à une trajectoire unique. C'est tout le contraire qu'on observe dans la longue histoire de l'Afrique. Cette histoire-là, elle est chapeautée à la fin de sa période, pendant plusieurs décennies, par la colonisation. Et la colonisation, voilà, qui brutalise les sociétés africaines, qui brutalise aussi les connaissances se rapportant aux sociétés africaines. Ce sont très souvent des administrateurs coloniaux qui ont à la fois le pouvoir d'administrer et le pouvoir de produire de nouvelles connaissances en histoire de l'Afrique. Par conséquent, oui, on n'est jamais d'emblée, quand on est historien ou historienne de l'Afrique aujourd'hui, on n'est jamais d'emblée en terrain neutre, on est toujours dans un terrain miné par la colonisation et par un certain type de rapports violents au savoir. – Nos sociétés contemporaines, dites-vous, souffrent d'un déni de l'historicité des sociétés africaines, vous l'avez dit, parce que précisément l'Afrique nous invite à une révolution mentale, notamment sur la question de l'évolution. On voudrait plaquer des schémas occidentaux, européens, sur une évolution africaine qui ne sont pas les bons, finalement, car ce sont des sociétés qui ont coexisté, dites-vous. – En effet, c'est le défi de l'histoire de l'Afrique contre le déni qu'on peut parfois opposer à l'histoire de l'Afrique. Il y a en effet ce défi qui est d'arriver à comprendre qu'en Afrique, les trajectoires multiples des sociétés à travers le temps n'ont pas du tout suivi celles qui sont dans nos représentations mentales. Et on pense souvent que les sociétés du néolithique, c'est-à-dire pour dire simplement, celles qui produisent leur nourriture, succèdent et effacent devant elles les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et puis que celles des âges des métaux arrivent dans un certain ordre et effacent devant elles celles de la période néolithique. En réalité, en Afrique, toutes ces phases ont lieu, toutes ces innovations ont lieu, tous ces apports ont été adoptés et adaptés par les sociétés africaines, mais n'ont jamais effacé de façon inéluctable les autres formes d'économie, d'organisation sociale, d'organisation du pouvoir, de culture, de langue, etc. Ce qui fait qu'on observe plutôt une diversité et une cohabitation des sociétés à travers le temps qui représentent précisément un défi à l'évolutionnisme, c'est-à-dire cette idée d'une trajectoire unique qui nous vient en réalité de l'histoire européenne. – Votre matière est d'autant plus passionnante, François-Xavier Fauvel, que les sous-sols de l'Afrique sont loin aujourd'hui d'avoir livré tous leurs secrets. – Oui, il y a un très très gros potentiel, pas beaucoup de continents sans doute, pas beaucoup de régions du monde peuvent se prévaloir d'avoir un tel potentiel archéologique dans le sous-sol. Comment le sait-on ? On n'est pas des devins, on ne devine pas ce qu'il y a dans le sous-sol, on le sait parce qu'on a beaucoup de sources écrites, contrairement à ce que les gens peuvent croire, on a beaucoup de sources écrites se rapportant à l'Afrique médiévale en particulier, et dans beaucoup de ces sources écrites on rencontre des noms de lieux, des noms de villes, des noms de marchés, des noms d'entrepôts commerciaux qui pour beaucoup d'entre eux n'ont pas encore été découverts, qu'on ne sait pas encore où chercher et qu'on n'a pas encore trouvé. Donc voilà, on a la certitude qu'il reste encore beaucoup de choses à trouver dans le sous-sol des pays africains. – Certains qui sont en danger aujourd'hui de ces sites potentiellement extraordinaires pour l'histoire du monde ? – Oui, il y a effectivement un certain nombre de pays, comme vos téléspectateurs le savent, dans le grand tiers nord de l'Afrique en particulier, beaucoup de pays où on ne peut pas aller, on ne peut pas se rendre en raison du risque sécuritaire, et a fortiori pas les archéologues qui se déplacent en groupe avec beaucoup d'équipements, etc. Donc on ne peut pas y travailler, et effectivement dans beaucoup de ces pays-là, il y a un très très gros potentiel archéologique qui un jour sera à nouveau disponible, et oui, dans certains de ces pays-là, il y a de très très fameux sites archéologiques, notamment certains qui sont déjà connus, et qui restent à refouiller, à revisiter et à réinterpréter. – Et qui n'ont rien à envier au site que l'on connaît ici en Europe, même s'il ne s'agit évidemment pas de faire des comparaisons. Un mot rapide de ce livre assez formidable, « Atlas historique de l'Afrique de la préhistoire à nos jours », là aussi, il vient combler un vide assez abyssal sur le sujet. – Oui, si je voulais faire un mauvais jeu de mots, je dirais qu'il vient combler les blancs de la carte, parce qu'en réalité, on sait ce que c'est que ces blancs de la carte que représentaient les pouvoirs coloniaux au moment de la conquête, à la fin du XIXe siècle. Ce sont les zones, en quelque sorte, non pas les zones inconnues, mais les zones qui restent à conquérir par les pouvoirs extérieurs. Cet atlas, c'est une mise en carte de l'histoire de l'Afrique, donc ça sert à montrer que l'histoire de l'Afrique, elle s'incarne dans des géographies, dans des géographies qui nous sont connues, et qui sont à plusieurs échelles, l'échelle évidemment continentale, l'échelle de chacun de ces mondes africains, de ces royaumes, de ces cités-états, de ces chefferies, et puis l'échelle locale de sites archéologiques, des villes, des mosquées, des ensembles d'églises sculptées dans la roche, etc. Donc on a à ces différentes échelles des représentations spatiales de ce qu'est l'histoire de l'Afrique, toute l'Afrique et toutes les Afriques. – Merci beaucoup François-Xavier Fauvel d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct. Leçon inaugurale demain à 18h au Collège de France. On rappelle que le Collège de France est ouvert à tous, que ses cours sont accessibles gratuitement, sans inscription ni prérequis. Enfin, pour ceux qui voudraient venir demain, il risque d'y avoir du monde. Votre leçon inaugurale sera retransmise, comme tous les cours du Collège d'ailleurs, sur Internet. – Absolument. – Merci beaucoup et bon courage pour demain. L'info continue dans Paris Direct avec Florent Rodot, juste après la pause. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501